il n'y avait pas une touche pour modifier on est sur le simulateur avec toute cette team là voilà tu voulais savoir quoi diox genre la vod comment tourner le la buse c'est quoi c'est r r pour tourner la buse très important c'est pour vous fixer un point et pouvoir ratisser de gauche à droite ah c'est bien ça ça évite de se niquer les yeux c'est deux trucs plus important après c'est voilà pour rester en caméra fixe tu veux dire ouais c'est ça pour pouvoir faire de gauche à droite en restant fixe bon bah oui et vous avez des extensions si vous voulez pour aller un peu plus loin si vous êtes loin d'un truc quand vous faites inventaire c'est et c'est là où changer des vêtements c'est sur i et du coup vous pouvez les acheter genre dans boutique c'est une boutique dans le jeu c'est pas avec voilà et vous pouvez moi ça me propose pas les assis vêtements si c'est tout pourri enfin ce bruit a pas grand chose quoi après tu vois pas ton père donc la plupart du temps c'est bon on voit en jaune oui tu es en jaune ouais j'ai acheté mais comment tu as des sous que j'avais un joué avant ah je me disais bien aussi ça fait longtemps alors attendez je vais baisser un peu l'eau attend moi faut que je mette moi je pensais pas c'est quoi le truc pour virer les traces d'eau ah oui c'est très énervant moi aussi je vais les virer je te dis ça à effet visuel de l'eau peut-être ouais c'est ça merci on peut virer les traces d'eau ouais ouais c'est plus satisfaisant moi je préfère en tout cas aussi en graphisme et c'est la dernière c'est tout en bas tout en bas à droite tout en bas le mode de nettoyage t'as on c'est trop bien comme ça hop là comment on fait pour disouiller ah bah moi c'est une que j'ai acheté la zizouille ah bah si je l'ai attends ah si je l'ai fait attend oui d'accord ça reste pas mouillé avec la oui c'est ça avec le j'avais la molette avec la molette si tu changes ça te fait ça te propose quoi rien du tout ah si zizouille il zizouille celui-là ouais c'est quoi zizouillé ah bah c'est difficile à expliquer j'ai regardé le stream de l'eau voilà tu serais je peux pas être partout alors là j'ai pas la ref non plus j'ai pas la règle à l'air et regarde ce nul au tour moi j'ai pas un vrai mot d'eau toi aussi je vais peut-être mettre encore moins fort l'eau l'eau à fouet ça serait bien fait mettre moins fort moi sinon ça m'énerve volume de l'eau c'est qui qui vient avec moi j'ai même pas vu c'est moi j'ai fait un ding moi ça veut pas ding à moi je n'ai soit le bah justement voilà quand tu vois un truc tu sais par terre je n'ai pas ça dépend ce que tu n'es pas mais tu vois en haut ton écran à gauche tu vois ce que tu es en train de nettoyer la barre et du coup ça veut dire qu'il faut que tu tournes dans l'autre sens vous avez deux façons de vous accroupir pour vous accroupir vraiment vous collant au sol et sinon un accroupissement normal quand vous avez le contrôle c'est salin et de l'autre côté si tu veux finir de nettoyer oui 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 c'était sale aussi là et c'est au dessus aussi on va passer une bonne soirée mais qui l'envoie et sont les limites de la map elles sont pas loin en t'a ding je n'arrive plus à me relever c'est peut-être en dessous de la locomotive à moitié j'étais en dessous de la locomotive dans tout la loco attention je ding j'ai ding bravo c'est ton premier ding ding oh la et du coup on voit en haut à gauche bon bah le pourcentage mais vous pouvez voir quand vous faites échappe le détail de chaque pièce et oui alors je sais pas s'il y en a mais il y a en général des escabeaux ou des trucs comme ça est-ce qu'il y en a sur cette map oui il y a un escabeau il marche et n'hésitez pas à les prendre avec f et à les poser quand vous avez besoin de monter ou de voir quelque chose depuis en haut et sinon vous pouvez franchement escalader tout c'est pas un problème ding bois vous savez comment je vais faire le haut tiens comme ça hanté n'hésite pas l'escabeau pourquoi c'est drôle c'est drôle c'est drôle c'est drôle disons qu'elle fait la taille d'une route de la taille d'une route de wagon quoi c'est vachement grand ça veut pas ding ah oui clique droit si vous voulez pas vous faire chier appuyer en permanence oh là là quel jeu de feignasse ah c'est un jeu de satisfaing ding à partir du moment où c'est plus satisfaisant c'est pas le jeu pour ça qu'il existe pas encore de jeu où on fait la vaisselle effectivement le clic droit elle sait alors là tu fais plus rien quoi mais putain c'est propre là wedding ah oui et puis tab je sais pas si vous avez fait tab tab ah ouais non tab ah ouais non c'était pas propre du tout voilà alors on est crado maintenant c'est propre je suis en train de ramper depuis tout à l'heure tu peux voir quand tu es tout accroupi très basse voilà elle veut mater son cul et maintenant quand t'es pas accroupi et maintenant quand t'es accroupi mais moyens ah d'accord ok je ne savais pas ce que c'était la différence de l'extérieur ok d'accord elle pose une pêche là ouais en fait il a juste les jambes un peu arquées quand t'es accroupi moyen on peut sauter oui on peut sauter il découvre un monde exactement je me fous en haut comme ça je fous rien tu veux ils font et comme ça enfin j'ai ding je pense c'est bien rend ding 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 comme ça on va penser je fais un truc là c'est pas mal comme je suis trop content c'est trop bien tu vas ding et toi j'ai ding et plateforme wagon à charbon vas-y ding ding ou bien ma tab tab tu verras s'il faut pas mais à tous les coups c'est ça le dessous c'est ça voilà ça dit je crois que c'est vers tout ça mais bon ça va bien se passer moi je pense voilà la cette juquette ding ding n'avait pas trop vite dans ce qu'il n'y a pas beaucoup de ma part non pas putain je bosse bien mais si si t'inquiète après je vais créer si tu veux on pourra faire une ma passée grande après on verra si on l'a fini ou pas moi j'ai pas encore débloqué mais oui je pense qu'il faut débloquer des maps parce que je sais pas comment ils l'ont eu mais j'avais vu mythos qui était dans le dans le métro j'ai vu la map du métro ouais j'aimerais l'air énorme j'aimerais bien la faire avec vous mais je l'ai pas débloqué encore c'est à dinguer c'est ou quoi il ya un truc à dinguer oui oui les petits trucs de gris à l'idée alors il manque un petit peu moi mais je sais pas où fait table fait table donc ça on s'accède sur la plateforme du wagon à charbon attendez j'ai oublié ça c'est le truc en bois ouais mais je sais pas où c'est voilà c'est le soumettier assez propre là dessus ouais ah mais il ya de la rouille c'est chiant la rouille voilà oui il faut soit du savon mais on n'a pas et sinon pour le marquer les plus petits trucs comme moi je nettoie trop bien ça zizouille j'ai compris pourquoi ça zizouillait voilà tu vois c'est instinctif le terme zizouille tu comprends le bonheur des zizouilles oula j'aime bien quand ça zizouille ah non attendez j'avais dit que je foutais rien pour cette map et que je suis en train de tester les buses je la vois zizouiller sur le stream j'ai rédigé que dans ça c'est pas mal comme jeu oui c'est encore plus drôle avec luxe je vous inviterai lundi prochain à faire ma vaisselle par contre non 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 c'est pour ça que c'est ce que je disais c'est pour ça qu'ils jouent ou on fait un vaisselle c'est pas satisfaisant ça c'est satisfaisant tu vois c'est pas le fait de nettoyer c'est le fait de passer d'un truc seul à un truc propre comme ça aussi le fait que ça zizouille et que ça fasse ding et qu'on puisse faire des bites quand t'es chez toi tu fais ton ménage ah oui complètement après j'ai jamais fait de karcher on m'a dit en vrai karcher c'était vachement satisfaisant aussi t'inquiète rapide on viendra faire un multi lundi hier et le karcher chez toi quand j'entends mal trapiche je te reste plus fort la terrasse en bois à faire au karcher une fois par an ça va dinguer ça va dinguer de fou ça ça dingue pas ça dégoûte ah oui je voulais afficher le chat attendez j'ai affiché le chat ça vous participez au stream voici ils peuvent interagir en rajoutant de la merde ce serait trop bien de la crasse et tout pour des questions il nous balance des bières des tomates vous avez fini à quelle heure hier une heure et une heure et une heure et demi non ouais ouais à peu près ouais ça avait l'air sympa oh c'était cool ça vers très sympa on est bien trop fort oui mais tout le temps au revoir ça veut pas dinguer ça mais c'est le panneau de wagon de charbon pourquoi il veut pas dinguer celui là là parce qu'il est dégueulasse en fait un tout simplement attention tu vas pas être à travers l'atoll possible après il est chiant aussi un f mange mon petit truc comme tiendam et dynasia franchement c'est pas trop mal hop voilà et après c'est bon pour pas faire de bruit pas non ça veut pas ça veut pas dinguer qui c'est qui prend des photos ah si ça dingue on est déjà à 61% comment ça qui c'est qui prend des photos ouais mais les derniers 1% attention les petites libres les petites raclures de dernière derrière il fago ça j'arrive pas à savoir où il a saleté ici tu fais table waouh triple ding bah je la vois pas justement ah c'est dans la réunion ici 1h08 pour être exact au lieu de 2h30 comment ça au lieu de 2h30 peut-être eu un petit problème de compréhension et à d'un seul coup il dit ouais il est deux heures on arrête on arrête dans un quart d'heure et en fait il était une heure moins ça mais qui ok c'est bon il reste une heure 20 d'accord parce qu'il sait pas l'erreur voilà moi je dis ça je dis rien tu es tu verrais tu devrais prendre les horloges numériques tout simplement je pense que les cadrans et ça te paie mais j'ai regardé lors de l'ordinateur de l'ordinateur mais c'est le décage horaire t'es allé à quel concert je suis allé au concert de de luxe un groupe que personne connaît moi je connais royal de luxe mon copain ouais c'est pas le même il fait pas des concerts non je crois c'est pas le même en vrai il ya deux jours il était à la maison un groupe que personne connaît et qui pourtant c'est que ça vaut pas dingue ça c'est de l'électropop de luxe ok je suis bloqué sur le chasse buffle moi je fais rp ne pas dit rien pour voir si ça mais c'est bon j'ai pas fait dessus c'est ça c'est permis c'est pas très permissif voilà c'est permis cif parce que quand tu avais digne et ben en fait y'a pas tout qui est nettoyant oui oui c'est genre il ya 98% de la surface qui est nettoyée alors ils font digne voire moins des fois pourquoi ça veut pas faire digne là je vais la mettre dans le de quoi demain de l'appel je me la vois pas bien et si j'allume mon cube si on a toujours on aura toujours les les emplacements restants putain je suis coincé ayam bug et des emplacements restants comme on sache pas à la fin tu sais ça te marque les emplacements en fait c'est tout le temps ça tu appuies sur l'échappement ça fait dingue on sait ça tu faisant quand ça fait dingue et du coup tu cliques sur la surface quand tu veux un plat qui m'a tracé sur la bizarre là dessus je demande ce que c'est moi je sais pas je sais pas c'était là avant que j'arrive je peux le temps de mettre un message ou ça ou ça ici sur le toit vous pouvez sauter courir et sauter ça marchera vous pouvez essayer d'escalader sans vous faire chier avec la marche presque sinon on va depuis derrière là derrière toi il ya un petit rebord monte sur le petit rebord voilà et là tu pourras monter où tu veux à lui il a un prénom ok c'est dingue ça et même un pseudo c'est bizarre sûrement un signe extraterrestre ouais ou apparemment vu que t'en es on est dans un pays américain je dirais un message des américains on est dans la zone 0 1 0 1 0 0 7 la zone 0 1 la fameuse zone 0 1 j'aime bien parce qu'après elle continue en zone 0 0 7 comme s'il y avait une logique logique j'adore j'adore son enchaînement oh bon elle est doucement en leading ouais ouais et dans la zone 0 1 0 0 7 ahaha j'adore je vois j'ai contente j'ai une connerie mais moi quand j'ai dit que j'ai une connerie ah mais putain c'est le reflet je suis en train de nettoyer le reflet hello alors comment tu fais à la meditation et bah pas dingue mais j'ai ramené des conneries un sac à ouvrir je l'ai ouvert en live j'ai ramené des petites gaufrettes mais pas fou ah aussi il y a des gaufrettes il y a des petites gaufrettes qui sont acceptables elles sont bonnes mais trop chères trop cher pour ce qu'elles sont mais ça va comme tout et vous pensez quoi des comment ça s'appelle et le débat au paille d'or moi j'ai découvert ça tard et j'aimais bien et j'aimais beaucoup et moi j'aime plus le sucré et en paille d'or framboise étant de l'eau étant petit j'adore et willie paille d'or framboise t'inquiète que à la maison avec l'enfant ça y va vous êtes plutôt team comme mon copain à prendre le carré en entier à croquer dedans moi j'y vais moi j'y vais segment par segment à 15 euros non à 25 il fait dingue et le thème tu as choisi non non mais tu parles des grosses boîtes là les grosses boîtes c'était à 30 euros à non les petits sacs d'animé tout mais elle avait pas de thème je les prises dans une boutique où il y avait il y avait des lunettes qui étaient toutes flashy pour ça que j'ai choisi je les ai mises la moitié du live mais là j'en ai marre je les ai enlevés et elle clignote elle prend des boîtes et elle clignote ouais mais alors en vrai les sacs où il y avait des petits des sacs plus petits et tout mais c'est toujours des trucs d'anim avec des toutes petites figurines moi ça m'intéressait pas trop ah c'est chiant les petits recoins là et du coup j'ai eu une peluche à mon gust qui est là j'ai eu une casquette qui est là avec des petits trucs à foutre dessus machin on voit pas j'ai juste que j'ai au poignet qui est un truc qu'on peut mettre où on veut me voilà cette horreur là aussi un petit porte-clés une gomme des des trucs vraiment totalement iniquible et puis les petites lunettes qui était insupportable une petite recoins en soi c'est pas tant c'est pas tant que ce en vrai par rapport en fait c'est tout de la medinazia qui est une arnaque monsieur skull que tu prennes les objets individuels où tu prennes le sac en fait c'est tout autant une arnaque la différence c'est que là effectivement pour la peluche elle était à 15 euros sur les stands donc en vrai pour la peluche ça vaut ça vaut plutôt le coup parce que même les lunettes si j'avais voulu les acheter telle qu'elle sur le stand et était au moins à 20 balles donc bon voilà c'est pour ça en soit au niveau du prix ça c'est vraiment rentable les lunettes j'ai payé 15 euros pour ça ouais tu vois donc rien que moi en soit rien que tu mets les lunettes et tu mets la peluche ça fait ça fait 25 euros c'est le prix du sac après que que ce soit les trucs que tu aimes ou pas bon voilà tu t'en fous mais du point de vue rentable rentabilité économie oui il est à l'argent pour pourtant fréquence j'ai envie de dire voilà c'est ça et il y avait des il y avait des boîtes comme je disais à 30 balles où c'était vraiment des vrais goodies de plein de thèmes différents mais il y avait vraiment trop de thèmes qui m'intéressait pas et j'ai demandé est ce qu'on peut au moins choisir un thème et c'était les boîtes de monsieur je sais plus comment ça s'appelait et elle a dit ah non par contre vous pouvez avoir tous les thèmes et voilà vous pouvez avoir cinq cinq six thèmes différents dans une seule boîte quoi et du coup j'ai fait bon il y avait trop de thèmes dont je m'en foutais quoi tu as des trucs top gun tu as des trucs avengers c'est pas plusieurs animes que j'ai jamais regardé donc voilà j'ai pas pris il y avait genre deux trois thèmes qui m'intéressaient c'est tout mais sinon j'aurais pris une boîte et les boîtes elles avaient aussi des tasses des trucs genre gourdes bouteilles ou je sais pas quoi t-shirt avec t-shirt officiel machin c'était un peu plus poussé mais et des figurines pop aussi mais figurines potes moi je m'en fous donc voilà donc j'ai pris le sac juste pour les lunettes voilà vous remarquerez qu'on s'engueule pas et qu'il ya personne mais c'est vrai vous m'avez juste avant de lancer le jeu parce que vous étiez encore stressé et hop là ça y est vous commencez mais pas que c'est des mecs ça détend comme jeu moi ça me était bien en vrai je passe un bon moment mais arrête avec ce jeu continue et ouais il y a une soirée dispute de d'habitude voilà voilà si jamais tu as une dispute avec ta femme bon chéri tu veux un karcher radio sexe n'hésitez pas à envoyer vos messages au 8 13 13 on règle tous vos problèmes de santé c'est le meilleur cadeau ça va entendre et attendez je vais voir pour les maps tomber d'air par contre c'est où on peut enlever les roues du du truc non on peut enlever ça casse les couilles quand même parce qu'il ya plein de petits recoins ou je sais pas j'ai un côté maniaque là qui ressort là je me découvre une passion mais les iso il sera mieux putain mais casse les couilles ce recoin de merde là je commence à m'énerver qu'est ce qui t'arrive je vais t'aider quoi qu'ils t'embêtent mais derrière la roue il ya plein de merde mais tu t'es croupi tu t'es démerde quoi je veux dire moi si je me suis j'ai galéré pour les roues n'importe quoi j'ai réussi mais toi tu es trop forte qu'ils se demandent oui elle est propre les propres d'un mais je suis en train de nettoyer un truc propre depuis genre 20 minutes j'essaye de nettoyer un reflet excusez-moi pardon mais il est dégueulasse ce miroir à non excusez moi mais le jeu est trop bien fait aussi il ya des reflets il est trop réaliste à ben une fois que ton truc qui est propre tu vois tous les reflets du monde et là tu es en mode mais putain y'a encore une fois c'est un drôle un réel engine c'est ça une réelle c'est réel c'est cosplay voir les gens danser genre des rêves ah oui alors j'ai pas trop compris mais peut-être parce que je suis pas assez oui pour ça ouais y'a pas moyen d'enlever les reflets temps de danse mais en fait où il n'y avait pas de il y avait juste de la musique fin pas un stand un coin où les gens dansaient il y avait juste de la musique mais il n'y avait pas de personnes qui animaient il n'y avait pas d'écran avec genre le clip et tout il n'y avait pas trop ça c'est les gens ils jouent ils dansaient en refaisant les chorés de de leur groupe oui tu avais une sorte de clip et les mecs ils refaisaient derrière tu avais vraiment juste un tout un grand coin un grand pas si grand mais où tu avais de la musique et ça servait juste à ça mais je trouve ça un peu pour lui parce que les gens ils dansaient comme ils pouvaient mais il n'y avait personne pour diriger ou ils avaient ils avaient aussi pertes ils n'avaient pas d'écran pour s'aider du coup en fait c'était juste un endroit et de la musique quoi et j'étais là ok ça c'est alors ils sont jaillants entre eux ils étaient bien et tout oui c'est dommage que ça tu peux enfin quitte à réunir plein de gens qui seront cosplay tout autant mettre un coin un peu vraiment sympa où les gens peuvent faire ça avec un grand écran avec un projo avec un animateur tu vois tu fais ça bien quoi là c'est un petit poste nous on s'enjaille avec des karcher j'ai aimé la boutique totoro mais arrête de te plaindre toi aussi là t'es chien moi j'ai trouvé que du bien quoi peut-être que j'avais moi j'ai un problème de reflet le jeu est trop beau mais c'est à la 4k tab ça t'aidera un peu on vidéo réglage détail dégueulasse et dégueulasse 480 désolé le live ans c'est trop bien vous êtes parfait vous êtes beau vous êtes super beau et du coup j'ai dit la prochaine fois que j'ai une conférence et conférence une convention plutôt j'y vais avec la tenue du nettoyeur de power wash parce que ça changera des choses mais tu vas très bon à voir chaud j'avais froid moins là j'ai froid ouais ouais j'avais froid moi dans le truc temps moi j'étais autant chaud dans les points mais oui moi aussi mais là il faisait froid là moi je trouvais qu'il faisait froid après j'avais pas dormi d'année donc ça joue enfin très peu ouais ça jouait un peu mais à part les endroits il y avait beaucoup de monde où on était vraiment voilà les petites allées des boutiques sinon le reste ça va il y avait l'air qui circulait mais du coup j'avais un peu froid mais mais au niveau cosplay avait pas du tout que de que du côté anime manga il y avait de tout et de plus ou moins réussi comme d'habitude et puis voilà dommage qu'on sait pas loin putain et peut-être que j'ai fini la roue ouais ouais je verrai si j'y retourne très honnêtement puisque c'est pas incroyable donc j'y retournerai s'il ya du monde vraiment qui va et si on me pose pas de lapin une fois sur place et et puis bah je voilà c'est je pense aussi bah j'étais pas des masses dans l'ambiance parce que de base bah la personne que je vais rejoindre me répondait pas et que j'avais pas trop dormi et que j'étais j'y suis allé solo donc on est moins dans l'ambiance aussi ça c'est sûr mais voilà moi j'ai le lapin sur place bah moi aussi et mais j'y suis allé un petit peu tard aussi je suis pas resté ultra longtemps du coup bon je suis resté j'ai dû passer quatre heures quoi donc ça va c'est quoi votre bus de prédilection lorsque jaune ouais jaune ouais complètement complètement c'est vrai que le jaune avait pas mal quand tu appuies sur eux tu peux voilà mettre des trucs différents si tu veux rallonger ou pas quand quand c'est des tonton tonton droit chiant accéder tu peux faire en sorte que l'abus donc ça c'est sûr on nous dise pas aussi si j'ai dit alors là surtout quand il ya des endroits un peu loin à atteindre que les mais oui les super pistolet enfin ouais on dit poser un lapin quand quelqu'un te met mais un plan sur s alors tu crois vraiment les gens avant pour dire ils étaient en retard ils mettent à l'impact quelque part c'est un peu en plus on a plus de lapins dans le clapier ils font chier à chaque fois fallait le clapier c'est vrai ça n'hésitez pas le chat à chercher chercher la référence de poser un lapin on vous écoute le chat on vous écoute ma fille a fait une terreur nocturne et s'est mise à hurler oh le flip quoi il dit excuse-moi infernalou qui il dit ma fille a fait une terreur nocturne et s'est mise à hurler j'ai monté les escaliers plus vite que mon ombre tu m'étonnes petite j'avais entendu parler d'une histoire comme ça que longtemps que la mienne n'en a pas fait tiens une histoire trop flippante où il y avait une gamine qui qui du coup faisait genre des cauchemars ou je sais pas quoi et en fait elle disait qu'elle se réveillait qu'elle entendait quelqu'un dans sa chambre et du coup elle voulait plus aller chez son père parce qu'elle avait trop peur en fait et du coup le père le père un week-end où il l'a pas il y avait un une sorte de babyphone puisque c'était un oui c'est ça c'était une gamine assez petite donc il y avait un babyphone et et en fait le père il avait laissé le babyphone animé et il entend quelqu'un parler la vache apparemment la la ils étaient dans un lotissement c'est américain comme histoire j'avais vu ça c'était une sorte de squeeze c'était apparemment la propriétaire de la maison qui en avait plusieurs dans le lotissement enfin la femme du propriétaire plutôt qui en fait venait discuter avec sa fille le soir sauf qu'elle lui faisait peur et du coup elle était un peu apparemment elle avait un souci psychologique et elle a même été suivi ou je sais pas quoi et elle venait en fait réveiller la petite la nuit mais quel enfer et genre par la fenêtre tu vois genre tu es vraiment horrible oh la vache les cauchemars et la liste c'est une voix qui dit ça dans le babyphone et tout la gamine est la voisine la voisine mais complètement le père il s'est dit bah cédé à fait des cauchemars à la déterreur nocturne parce que voilà elle disait elle la petite elle savait pas d'où ça venait je crois qu'elle disait qu'il y avait quelqu'un dans son placard ou je sais pas quoi et du coup bah il y allait il vérifiait il y a personne je te promets machin il comprenait pas quoi et du coup bah il a fallu attendre un weekend où babyphone t'allumer et ça commence à ressembler à quelque chose ça brille donc voilà flip de ouf on est à 91% bon putain je suis allongé c'est la position du tryhard ça c'est là qu'il y en a plus bon j'avais prévu de passer toute la session absolument rien à foutre et savoir si vous allez vous en compte vas-y saute moi dessus je te dis rien parce qu'en fait j'ai envie de toi putain mais c'est quelqu'un qui me saute dessus je suis pas en paix et non bonne strat pour animer un stream ouais bah c'est pour ça que je suis resté sur le toit en vrai ça m'a mis 3 secondes à nettoyer le toit je suis resté dessus toute la game oh pardon j'étais pour t'aider elle voulait pas jouer ce soir elle voulait pas jouer elle s'est dit putain c'est lundi ça me fait chier de bosser c'est ça ça fait chier de jouer avec ses cons avec ses canards ce tablette avec ses gros canards avec ses gros canards je vais leur proposer un power watch j'ai rien foutre pendant trois heures n'hésitez pas à sub exact pour du contenu de qualité hein ça fait ouf à chaque sub je fais dix je fais trente secondes de karcher de sa bâton c'est pas propre de truc ils sont grillés non c'est que moi je m'ennuie à force bizarrement oh mais c'est pas propre ça regardez ça là comment ça elle a pas de patience non mais non mais c'est que des endroits où ça a l'air sale et vous vous êtes passé en fait c'est pas propre mais ouais t'as vu comment ils sont prêts ces mecs là ça d'écoute on a pas fait tous les angles bah oui bah faut faire tous les angles et alors enfin trapu trapu mais c'est même pas ce que c'est moi qui s'est passé avant oui mais c'est toi qui râle c'est pas moi en tout cas ouais je suis pas monté là haut je suis par haut je suis au niveau de la je sais pas du cockpit ça se dit qui c'est qui a fait le toit c'est dégueulasse le toit le toit c'est là où il écrit prime moi je ne sois pas ah c'est fait ça ça a été nettoyé c'est le final comment ça t'as nettoyé le prime tain mais trapu le prime il comprend pas il comprend pas la communication il comprend pas t'es obligé d'offrir des subs là pourquoi tu viens plus souvent sur le stream trapu là c'est pas bon ça c'est un mauvais modo viens là modo double ding double ding ça dingue un max ça dingue un max et on va finir les petites marches ça va dingue bientôt attention voilà et attention voilà par contre les reflets sont pas moyen de baisser les reflets pas trop je crois j'avais tenté de trouver un moyen mais c'est parfois toujours un soucis les reflets t'as l'impression que c'est sale c'est toujours un soucis selon les maps salut Aerts comment ça va ? coucou Aerts ouais 98 c'est pas assez belle année avant covid en 98 avant covid nous gagnâmes la coupe du monde nous gagnâmes la coupe du monde toi t'es belle je suis pas belle j'étais bien en France par contre j'étais trop bébé alors je sais pas j'étais trop petite alors je me rappelle pas du tout je me souviens pas du tout et pourtant ça avait l'air d'être une bien meilleure ambiance parce que quand on a gagné il y a combien ? en 2018 c'est ça ? oui 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 bah c'était pas la même ambiance on est à 99% on peut s'arrêter les gens étaient nuls et en plus moi j'étais en Belgique j'étais dans le pays des rageux alors ça rageera max ça faisait pas trop la fête j'étais un peu la seule à gueuler dehors la chaudière est sale la chaudière est sale oh la Medina il y a un stand qui s'appelait la chaudière ça j'arrive pas à ça voilà je l'ai pris en photo et puis j'en ai rien fait la chaudière est sale la c'est sale la boîte à fumer est sale aussi tout à fait échappe et tu sélectionnes ce qu'il manque à nettoyer donc tous les trucs à 99% tu peux la porte du fond la boîte à fumer aussi est sale mais je vois pas où il y a la poignée mais comment je la nettoie la poignée je... la boîte à fumer c'est quoi ça ? on t'entend très mal trappe c'est la chaudière la chaudière c'est la verte là et la boîte à fumer c'est là contrôleur de frein il y a un truc qui est tout sale ici mais je vois pas où ah si dessous là c'est dégueulasse dessous ah bah voilà ah oui c'est dégueulasse bah c'est dégueulasse ah c'est dégueulasse comment ça ? attends je vais prendre l'escabeau l'escabal l'escabal ok dégueulasse j'aurais pas aimé hein hop ouais là c'est dégueulasse là là dessous là voilà ding ding déjà ding 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 un max ah là oui parce que j'ai fait qu'un à ma côté il fait que la moitié l'entrapeu 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 là c'est sale là c'est sale mais le compteur de frein c'est un enfer j'y arrive pas bah je dois dire je vois pas où est-ce que c'est sale mais euh il est ok hein hop là je fais toutes les petites pièces qu'est-ce qu'ils vont c'est très l'air les sauts dans le jeu les sauts mais mais j'arrive pas à sauter mais j'ai pas à prendre de l'élan mais c'est ce que j'ai je vois pas où est-ce que j'ai c'est pas nettoyé oh mais ça découpe toi en fait qu'est-ce que c'est cool là mais pourquoi j'arrive pas à monter la passerelle est sale aussi non la chaudière est sale mais la chaudière je vois pas la chaudière ouais mais la chaudière ça serait pas sale oh ouais d'accord c'est les rognures j'ai vu une tour d'air c'est bon la chaudière est bonne il reste la poignée de cloche de la cabine à 99% il reste la trappe supérieure du wagon à charbon dans les plantes du wagon à charbon tu peux les sélectionner tu peux les sélectionner caisson à vapeur c'est quoi le caisson à vapeur quand tu sélectionnes après ça clignote je peux en sélectionner qu'un ouais bah en fait il va sélectionner et il va clignoter quand tu vas passer proche enfin proche quand tu vas le voir tu vas le voir clignoter et du coup ça t'indique ce que c'est parce que des fois bah typiquement ça t'indique un truc un truc où il y a 4 pièces qui s'appelle comme ça bah au moins ça t'indiquera laquelle est sale là moi ça me l'a fait ok c'est bon t'as compris le principe ouais j'ai compris ouais 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 c'est tout ça le dessus voilà je sais pas comment aller le nettoyer là dedans c'est chiant que la monnette elle marche pas quand t'es sur le euh trop chiant là moi la monnette elle marche c'est quoi le machin à piston c'est peut-être dedans crosse de piston oh non bielle d'entraînement bielle d'entraînement bielle d'entraînement c'est le bielle ou motrice non c'est quoi ça clignote pas ça clignote pas je vais regarder l'autre côté c'est là c'est là c'est là ouais par contre je vois pas où c'est euh c'est bon alors ensuite on a quoi on a moi j'ai la crosse de piston mais je sais pas où c'est piston il faut voir c'est clignote crosse de piston c'est un truc c'est un truc je vois pas clignoter c'est un truc c'est un truc c'est un truc on a crosse de piston pas toujours crosse de piston je sais pas ce que c'est bah faut regarder faut tourner on verra peut-être hein ah attends c'était sale ça aussi là guide après oui oui effectivement un truc c'est sale ça j'arrive pas à savoir c'est sale dans tous les sens on va s'est assis la ramée ah oui bielle ouais ah vous avez trouvé autre chose mais bon ah d'accord ah non je vois pas où c'est sale j'arrive pas c'est quoi la bielle c'est le truc blanc je crois mais ah mais c'est le truc blanc qui vient de la roue à ah ouais d'accord ah d'accord au guide ah si c'est bon le guide c'est fait c'est quoi la crosse de piston c'est là oh bg c'est quoi la crosse de piston tu vas voir c'est le petit truc blanc là ah tuyau de fourneau tuyau de fourneau boîte à jauge et bielle encore une bielle on chie les bielles j'en ai sélectionné on va voir je vais tourner tout autour ça va très bien ah excusez moi j'étais ému c'est quoi le tuyau de fourneau je suis dessus voilà c'est là ah c'est là j'ai la bielle boîte à jauge elle a clignoté j'ai fait le tuyau de fourneau boîte à jauge la clignoté c'est quoi boîte à jauge on va le sectionner comme d'hab dans la cabine ouais c'est ce que je me dis mon indicateur elle a quand même une plus belle gueule que quand on est arrivé tout à l'heure c'est ça ah d'accord on se jeûne joli ouais je sais pas si je préférais pas tout à l'heure je suis terminé on parle pas de ta voiture joc félicitations waouh c'était un moment émouvant quand même un peu ah oui au revoir la VOD bisous la VOD je sais pas si j'en refais une bisous la VOD bisous la VOD c'est où ? je-je-je-je